Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Simon Leblanc! Allô, 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 allô! Bonsoir, bonsoir, Place des Arts! Très heureux d'être avec vous autres ce soir. Avant de commencer mon numéro, je voudrais savoir, on est dans le galop des sports, qui ici, par applaudissement, se considère comme sportif dans la salle? Good, good, good! Qui ici, par applaudissement, se considère comme pas du tout sportif? Génial! Moi, je suis dans votre gang, moi, je suis pas sportif, tu vois, j'ai pas la shape pour ça. Mais j'ai un beau frère, un beau frère qui est sportif. Le genre de gars qui dit qu'il est sportif parce qu'il passe sa vie dans le gym. 250 livres de muscles. Mais en même temps, il peut pratiquer aucun sport qui nécessite un coup qui pivote. Il y a beaucoup trop de trapèzes, c'est trop de trapèzes. Tout le monde, il dit d'arrêter, mais il nous attend plus, fait qu'il continue. Moi, je lui dis, pourquoi autant de muscles? Jean-François, c'est quoi ton but dans la vie? Tu veux marcher dans des tornades? Qu'est-ce que ça fait? Puis là, récemment, il veut améliorer son cardio, fait qu'il s'est acheté un sidou. Puis moi, je lui disais, mais voyons, Jean-François, le sidou, c'est pas un sport. Le sidou, c'est du transport. Parce que tout le monde sait que le but du sidou, c'est pas de se mettre en forme. Le but du sidou, c'est de montrer à ton entourage que tu fais de l'argent, même si t'as pas étudié longtemps. C'est ça, le but du sidou. Mais lui, il disait, non, 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 le sidou, c'est du sport. Il voulait absolument, absolument me prouver que le sidou, c'est du sport. Fait qu'il m'a amené à en faire. Puis moi, je n'étais pas prêt à ça. On arrive là, on met le sidou à l'eau, puis moi, j'embarque là-dessus. Moi, je suis un petit bonhomme, j'embarque là-dessus. Je suis intimidé, je suis aux commandes, même. Puis lui, gros gars, 250 livres, il embarque en arrière de moi de même. Puis il se pogne autour de ma petite taille frêle. Puis tu vois qu'il cherche la chair après le gars. Il est comme... Toute proportion gardée, puis il dit, donne du gaz! Le gaz sur le sidou, il était comme un break de Bessic. Ça a l'air d'un détail, mais ça a une importance capitale dans l'histoire. Parce que c'est la pire place pour mettre un gaz sur un sidou. Parce que quand tu donnes du gaz, ton corps, il recule. Ce qui rajoute du gaz. Tu vois que c'est un cercle vicieux qui mène rapidement à la destruction d'un système, ça. Puis moi, je le sais pas, fait que j'ai foire. Puis le sidou passe une raideur. Tellement raide que chacune des vagues se transforme en jump. Tu sais, ça fait un genre de... Puis à chaque vague, l'impact est tellement raide que mon beau-frère, il lève. 250 livres. Puis pour être franc, je le sens. Pour être vraiment franc, ça me fait mal. Mais moi, j'ai de l'orgueil. Fait que je veux pas laisser paraître que j'ai mal. Fait que j'ai faim le bonheur, moi. J'suis au volant, même, j'suis comme... Oh! Oh! Hé! Ah! 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 Mais on gagne rapidement à vitesse. Puis on passe de... Un genre de... On vient qu'on touche plus vraiment à l'eau. Mais moi, j'continue à souffrir dans le mensonge. J'suis comme... Ah! 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 Un moment donné, j'fais comme criche, j'accouche, là, t'sais. J'ai encore l'air d'avoir du plaisir, mais je l'aurais pris, l'épidural, pour vrai. Fait que j'suis, il faut que je check ce qu'il se passe. J'me vire de mort. Les impacts sont tellement rapprochés que lui, il redescend plus jamais. Il est pogné autour de mon torde, là-même, pis il fallait une bâte au ventre. Pis moi, j'ai juste eu le temps de constater ça. les deux pieds me glissent de sur le sidou, puis ils m'entraînent, l'enfant de chienne. Puis ça, si t'as suivi mon histoire, ça fait y'a une grise sur le gaz au fond. Tu sais, deux innocents pognés sur le stérigne des sidous à battre au vent le gaz au fond. Puis je ne sais que je t'offrais pas longtemps parce que j'étire. Je dois être rendu que je mesure 9 pieds. J'ai les bras fins comme la soie dentaire. J'ai la colonne vertébrale en pointillé, tu sais. Une vertèbre, un gros gap. Une vertèbre, un gros gap. Je me dis, il faut que je lâche le gaz. Mais je me dis, si je lâche le gaz, je lâche une poignée. On s'entend que c'est un virage sec, ça, hein? Tout arrête, puis le volant, je le mange. Fait que moi, j'ai opté pour la symétrie. Moi, j'ai... Ça, c'est spécial. Ça te reparamètre une promenade corée. Il y a rien que le sidou qui parle même. Je fais, OK, on n'aura plus besoin de ça, c'est correct. Puis après ça, dès que tu touches à l'eau, ça devient terriblement intense du culbut, puis à la limite, ça pourrait être agréable, mais c'est beaucoup trop douloureux. C'est comme avoir un orgasme, mais où tu jouirais du barbelé? Tu sais, c'est... Ah, 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 ça fait pas trop, tu sais. Ça dure 10 secondes, puis après ça, tu fais rien constater des gars, puis il y en a fait pas mal. Il y a rien que le sidou tout croche dans les vagues, de même. Puis mon beau-frère attrape pied de moi qui a fait une solide commotion cérébrale, qui est là avec sa boîte de sauvetage, puis il fait rien flotter comme un bouchon. Flotte de même à cause des trapèzes, là, tu sais. J'ai dit, il a l'air paisible, mais il va le ramener pareil, d'un coup qu'il est pas mort, tu sais. Puis ça, une commotion cérébrale, c'est terrible, hein? Tu viens violent, tu bandes plus, mais sur le coup, c'est drôle. Je vais le chercher, puis je la ramène vers le sidou de même. C'était la première fois que je voyais ça de ma vie. Il revenait à lui sans arrêt. Il rit, c'était. Il était comme dans le jour de la marmotte, j'ai jamais vu ça. L'impact était tellement violent, il a perdu son genre de mariage à une vague. Puis il était en arrière de moi, sur le sidou de même, on rentre, d'un coup, il dit, « Hein? Simon! J'ai perdu mon genre de mariage! Coline, Caro va me tuer! » « Hein? Simon! » Il revenait à de même. J'ai dit, je peux pas laisser ça de même, faut que je m'amuse avec ça. Fait qu'il dit, « Hein, Simon, j'ai perdu mon genre de mariage! Caro va me tuer! » Je lui dis, « Ben non, Caro va pas te tuer, elle est morte! Hein? » Il était tellement surpris, il est revenu à lui, puis c'est là que tu vois, quand on est ensemble, nos quotients intellectuels se soustraient, ça se divise. Je ne sais pas ce qui se passe, mais on devient épais, mais créatifs. Des ingénieurs, des ingénieurs. Il vient de se péter à la tête violemment, mais il me regarde avec le regard pétillant de fierté, le sourire fendu jusqu'aux oreilles, il dit, « Te l'avais dit à Simon le Sidou, c'est du sport! » Merci tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada